Salut Valérie, ça va bien? Ça va bien cette semaine? Ok, écoutez, on va rentrer dans le mois de septembre, ou on est presque dans le mois de septembre. Et là, écoutez, c'est la dernière émission, une des dernières qu'on fait à l'extérieur. Sauf que ça se peut qu'on en fasse d'autres, parce que souvent, dans le mois de septembre, et qu'on en fasse d'autres dans le mois de septembre, parce que souvent, on a des très, très belles journées. Fait que le coude... On va vous tenir au courant. Bien sûr, j'espère que votre mois de juillet et eau a été très, très bien, rempli de toutes sortes de belles choses, et que vous continuez à nous suivre en forme, dans la belle humeur. Car plus on est en forme, plus on peut faire des activités. Plus on est bien, plus on est bien dans la maison aussi. Il y a une harmonie qui s'installe quand on est en forme. Quand on n'est pas en forme, là, il n'y a pas grand-chose qui va. Il faut s'arranger, il faut s'arranger bien. Un, un, deux, deux. C'est pour ça qu'on est avec vous tous les jours. Pour vous donner votre bonne humeur. Un, deux, trois, trois. Aujourd'hui, on va travailler le haut du corps. Donc, on va commencer. Valérie, tu vas prendre les petits pois. Moi, je vais prendre l'élastique. On va faire des shrugs pour détendre notre cou. Nos rhomboïdes et nos lultoïdes. Un, deux. On expire dans l'effort. C'est comme ça. Et maintenant, on va le faire inverse. C'est rare que je fais ça, mais on peut en faire à l'occasion. Sauf que si vous avez mal dans la colonne vertébrale, souvent, ne faites pas ça. Mais là, moi, je le montre parce qu'il y en a beaucoup qui aiment ça comme ça. Ce n'est pas que c'est mal, mais j'aime autant d'autres manières. On le fait d'autres manières. Un, deux, trois. Et on reste en haut. Et quatre. Parfois, on va commencer avec les biceps. Moi, je le fais avec l'élastique. C'est à terme un. Et là, on monte pas trop haut et on passe dans l'effort. Le bicep. On est dans un bel environnement à l'île Saint-Ignace. de Loyola. Voyez-vous, c'est proche de Berthierville. Si on était dans les Laurentides, ici. Ou presque. Hey! Stop! Repos. Maintenant, on va faire un superset. Avec les triceps, tu vas prendre un poids derrière la tête. Moi, je vais prendre l'équivalent. Regardez. Moi, je vais le faire comme ça. Je vais venir le faire à l'arrière de la tête. C'est pour le même muscle. Mais on vous donne des variétés, des manières différentes de les faire. Pour que vous soyez toujours motivés. Vous remarquerez, moi, qu'avec les élastiques, je reviens plus lentement. Regardez. Parce que, comme je disais souvent, le muscle travaille dans les deux sens. Donc, quand on le porte et quand on revient. On change le bras. Pas trop pesant, Val? Ça va bien? Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Et un, deux, trois, quatre, cinq. Six, sept, huit. On a des visiteurs aujourd'hui. Parfait. Trapeau. Nous allons maintenant faire un exercice pour le dos. Toi, tu vas prendre les deux poids. Et, non, c'est toi qui vas prendre l'élastique. Est-ce que tu me donnerais les deux poids? Prends l'élastique jaune. Place-le en avant de toi. Et tu vas le tirer comme ça. Puis moi, regardez, je vais faire le rowing comme ça. Un, deux, trois. Excellent. Ce que Valérie fait, c'est pour le dos. Moi aussi, c'est l'équivalent avec des poids. Repos. Maintenant, tu vas le prendre l'élastique en haut. Tu vas le descendre en avant ici, comme on faisait de la poulie. Tu vas le descendre comme ça avec les deux mains en avant de toi. Les deux bras en même temps. Parfait. Jusqu'au cou. Un petit peu plus haut. Parfait, comme ça. Moi, je rajoute les épaules. Regardez. Moi, j'ai les épaules. Puis Valérie a le dos. Pourquoi moi, j'ai les épaules? Regardez. Parce qu'avec un poids, je pousse, je force. Et Valérie, elle a l'effort lorsqu'elle descend. Puis moi, j'ai l'effort lorsque je monte. Quatre, trois, deux. Relaxé. Merci beaucoup. On va s'asseoir. Tu vas prendre le... Regardez, j'ai amené un équipement que vous pouvez avoir dans les magasins de la région pour pousser ici pour le bus. C'est un exercice isométrique. Donc, elle va pousser. Elle va tenir trois, quatre secondes. Elle va revenir. Si on fait ça sept, huit fois, environ quatre, cinq secondes chaque. Chaque fois. Là, elle vous le montre comme ça. Là, on travaille à ce moment-là, le haut. Mais si on veut travailler plus le bus et les épaules en bas, elle va déplier les bras et pousser comme ça. C'est beaucoup plus dur, hein? C'est beaucoup plus dur, mais c'est différent. Encore deux autres, hein? Mais c'est très bon pour le raffermissement, vous savez. C'est... Il y a une dernière. Merci. C'est beau. On va boire une gorgée d'eau parce que vous savez que l'eau, c'est important, hein? Les gars, en avant de moi, votre santé aussi. OK. Parfait. Maintenant, Valérie, tu vas prendre le petit élastique jaune. Tu vas te le placer en-dessous des bras pour faire du buste comme ça. Et moi, je mets l'équivalent. Comme ça, exactement. Celui-là, je vous dirais, il est plus difficile avec des poids parce qu'on a des poids au bout des bras. Puis les épaules fatiguent plus que celui que fait Valérie présentement. 4, 3, 2, on tient, on revient, et on ouvre, et on va plus large. 1, 2, pour travailler les côtés du buste. 4, 5, 6, 7, et on ferme, et on revient. Merci beaucoup. Parfait. Dans Valérie, je te rentre. Merci. On a un tapis naturel ici. Le gazon, c'est formidable. C'est fantastique. Regardez bien maintenant. On se place ici à l'intérieur, le bras à l'intérieur, et on se penche un peu, mais moi, je me place sur le bout du pied pour être moins penché. Et comme ça. Et... Et vous savez, le muscle va dans les deux sens. Ça fait qu'allez-y, la même vitesse. 5, 4, 3, expire, inspire. Et on change de bras. Même chose. On y va. Ça va bien à la maison? Vous me suivez régulièrement? Merci d'être là. Merci d'être là. Le but de l'émission est de vous rendre en forme, vous donner de la bonne humeur, de la belle humeur et de la santé. On est là pour ça. C'est pour ça qu'hésitez pas. N'hésitez pas de nous poser des questions. Et ça nous fera plaisir de répondre à vos lettres, vos demandes. Maintenant, on va faire le kick-back. Là, on va rester assez comme ça. Regardez. Et... 1, 2, 3, 4. On déplie tout simplement l'avant-bras. C'est un bon mouvement. Regardez là, Valérie, on va le tenir là. On va le tenir là, ici. Tenez la contraction. Et là, on va revenir en 3 secondes. 1, on revient. 1, 2, 3. On en fait une autre. On reste 3 secondes. Et on revient. On change de côté. On place nos mains ici. Et on y va. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, on va tenir. On revient lentement. On en fait une autre. On tient. On revient lentement. Parfait. On a travaillé. Le buste. Le dos. Les biceps. Les triceps. Qu'est-ce qu'il reste à travailler? Le haut du corps. Épaules. Très bon point. Très bon point. Parfait. On va le faire de la latérale. Un bras à la fois. 1, 2, 3. On expire en montant, bien sûr. 4, 3, 2. Et on tient en haut. Et on change. Vous savez, vous pouvez mêler ça. Là, aujourd'hui, on fait du haut du corps. Mais vous pouvez, si vous prenez des émissions sur YouTube, vous pouvez faire un cours de haut du corps, un cours de bas du corps. Vous pouvez les mêler. Vous pouvez faire ça. Une journée, vous faites le haut du corps. L'autre journée, le bas du corps. Vous revenez au haut du corps. Le bas du corps. L'idéal, c'est 4 fois par semaine. 2 fois le haut et 2 fois le bas. 2 autres. On reste. Et merci. Parfait. On va prendre le poids comme ça. Regardez comme ça ici. 1. On reste en haut. Et des petits cercles. 1, 2, 3. On arrête. Et en haut. Et en haut. En haut. Des fois, je fais des surprises. Merci. Maintenant, on a travaillé tout comme ça. On a fait un échauffement. On a fait ça. Je veux juste vous démontrer un exercice que ceux qui sont, ceux qui veulent essayer, ceux qui ont la roulette à la maison. Dans le gazon, c'est pas, c'est pas idéal. Mais regardez avec ça. On va vous montrer de la manière débutante et de la manière avancée de le faire. Débutant, vous faites ça tout simplement. Comme ça, c'est pour le bas du dos et les abdos. Vous en faites comme vous pouvez de trois, de deux, de trois, à quatre, à cinq, à six. Et ce qui va y aller un peu plus loin, vous y allez. Vous descendez. Vous tenez. 1, 2. Et vous remontez. Tout simplement. Et là, il faut remonter. Parfait. On va aller derrière notre chaise. On achève le cours. Ça va bien. OK. 1, 2, 3, 4, 5. On n'a pas fait d'abdos aujourd'hui. Mais là, on va faire de la taille. Attention. On va faire 1. Ça se travaille les côtés des abdos. 4, 3, 2. Autre côté. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8. Encore. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3. Travail le bas du ventre. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On va étirer nos biceps. C'est bien important de tourner ici pour étirer en-dessous. Et on va faire les triceps. Et là, c'est le temps de faire votre respiration abdominale. Expire. Tout en souriant. Et on change le bras. Encore. Je vais vous dire, je le répète, de faire 2 à 3 séries de chaque exercice qu'on a fait. Si je ne l'ai pas fait, 2 à 3 séries, vous pouvez le faire à la maison. N'hésitez pas. C'est avec les séries et les répétitions que l'on a des résultats. Et bien sûr, la bouffe. Si vous avez fait du sport au cours de l'été, j'espère que vous en avez fait pour la peine. Du vélo, de la natation, du paddleboard, des choses comme ça, c'est bon. Et ça fait des loisirs en même temps. Ça fait l'été et mieux, comme ça. L'été passe mieux, mais quoi qu'on a... À la date, on a eu un bel été, je pense. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. On respire. On respire. Et on se dit merci. Merci beaucoup, Valérie. À la prochaine. Et chers téléspectateurs, merci d'avoir été parmi nous et d'avoir fait le programme tout l'été. On se revoit bientôt pour les émissions automnales. Comme je vous dis, ça se peut qu'on est à l'extérieur. Donc, passez une belle journée, une bonne semaine. Et gardez la forme dans notre humeur. Merci. 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 Merci.